Poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de ce mois de novembre. Le scorpion est évidemment en priorité, il a la priorité jusqu'au 21. Et bon, comme vous le savez, ce signe est en harmonie avec le vôtre, c'est votre secteur neuf, c'est un secteur d'essor, de développement, vous avez une bien meilleure confiance en vous. Bon, je mettrai un petit peu de côté le deuxième décan qui reçoit Saturne, évidemment, vous êtes moins en confiance vous, mais justement le soleil va insister pour que vous y soyez davantage et dès que Saturne aura dégagé en 2025, vous retrouverez cette confiance en vous, deuxième décan. Troisième décan, vous, vous avez Neptune, mais le soleil va être en bon aspect avec Neptune, donc attention, bon, peut-être, je ne sais pas si vous y verrez tellement plus clair, parce qu'en général, quand même, ça crée des illusions, cet aspect, même quand c'est un bon aspect, encore plus, parce qu'on ne s'en rend pas compte, donc soyez très vigilants, d'accord ? Après le 21, le soleil occupera votre secteur 10, le Sagittaire, donc ce sont vraiment vos objectifs professionnels divers, c'est un signe de dispersion, le Sagittaire, donc vous aurez plusieurs objectifs, peut-être pas des gros, et encore, le truc, c'est qu'avec le Sagittaire et Jupiter qui gèrent ce signe, c'est une grosse loupe, et donc vous accorderez beaucoup d'importance à ce que vous aurez à faire, vous aurez le sens du devoir, les règles, il faudra les respecter, et bon, c'est un petit peu difficile pour le poisson qui n'aime pas qu'on lui dicte sa conduite, mais là, vous serez un petit peu obligés d'obéir d'une certaine manière si vous voulez atteindre vos objectifs et être reconnus aussi dans ce que vous faites, parce que le Sagittaire, il a besoin de reconnaissance, et donc vous aussi. Du côté des activités, alors, mars va être tout le mois, et le mois prochain aussi, en Lyon, premier des camps, bon, c'est pas un signe qui est en dissonance ni en harmonie avec vous, c'est entre les deux, c'est votre secteur 6, secteur du travail, de la forme, donc il y a deux interprétations, soit vous allez avoir un travail peut-être temporaire, ou alors vous commencez un nouveau travail et il faut faire vos preuves, étant donné que mars va rétrograder, forcément, le mois prochain, donc vous allez certainement devoir vous investir à fond dans une activité. Alors, pour certains, c'est le travail, et une vie quotidienne un petit peu sur les chapeaux de roue, puis pour d'autres, ça va être la forme, le besoin de retrouver la forme, peut-être parce que vous avez eu une grippe ou un truc comme ça, ou alors parce que vous voulez perdre du poids, ou que vous voulez tout simplement utiliser vos énergies, parce que vous en avez un petit peu de trop, que vous voulez les utiliser en pratiquant un sport, une activité qui va vous permettre de vous dépenser. Maintenant, c'est vrai que c'est une planète de conflits aussi, mars, donc il peut y avoir un conflit sur votre lieu de travail, avec un supérieur ou avec un collègue, bon, qui peut être envieux, jaloux, ou c'est vous qui trouverez qu'il est mieux traité que vous ne l'êtes, ce qui est possible parce que vous avez souvent cette sensation qu'on préfère les autres à vous. Peut-être cœur, alors Vénus sera également en Sagittaire, mais fin du deuxième décan, troisième décan, jusqu'au 11. Donc, vos amours seraient un petit peu sous la coupe du cygne et de son maître, de Jupiter, donc vous accorderez peut-être beaucoup d'importance à votre chérie, peut-être trop, et ça prendra de la place par rapport à votre travail. Mais ça peut être aussi un parent, souvent le secteur 10 où se trouvera Vénus est un secteur qui représente un de vos parents, et avec Vénus, vous vous en occuperez avec amour, avec tendresse. Après le 11, Vénus occupera un cygne ami, c'est-à-dire le Capricorne, et justement, il représente vos amitiés. Donc, si vous voulez, votre bien-être passera par des amitiés que vous devrez entretenir, parce que parfois vous laissez un peu tomber, vous attendez que les autres appellent, parce que vous vous dites « oh ben non, je vais le déranger si j'appelle ». Non, on ne dérange jamais des amis, ils sont toujours contents, si c'est votre ami, toujours content que vous l'appeliez, que vous prévoyiez de faire des choses ensemble. Bon, cette Vénus en Capricorne aussi, si vous êtes en couple, elle peut vous inciter à pimenter un petit peu votre relation, de manière à faire revivre, ranimer un petit peu la flamme. Alors, faites-le, vraiment, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Le 1er, le 15, le 19 et le 30 seront les jours top de ce mois de novembre. Bon, certainement pour, justement, faire revivre vos amitiés. Vraiment, je vous le demande, c'est important de se relier aux autres et d'avoir un bon réseau amical. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous passerez un bon mois de novembre. pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez Instagram, Twitter, TikTok, la totale. Et puis, vous avez aussi notre site d'astrologie, c'est l'astro.com et notre site de rencontre, 12.love. Bon mois de novembre à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada